Musique de générique On s'y dirige actuellement. Musique de générique Il aura fallu plus de 10 ans pour construire ce mémorial. En 1920, sa première pierre est posée et sa construction débute véritablement un an plus tard, pour être complètement terminée en 1931. Qualifiée comme étant une œuvre de guerre et pour moi comme un chef-d'œuvre architectural, l'association en charge du projet a été autorisée à faire appel à la générosité du public. Énormément de personnes différentes ont alors fait des dons pour financer sa construction. C'est donc dans la crypte que certains noms des soldats morts pour la France sont gravés à l'encre rouge rappelant le sang versé à l'époque. Musique de générique On y trouvera certains non connus, comme le fils en personne du maréchal Foch, mais aussi des institutions, des écoles, des sociétés et des amigus sans qui cette bâtisse n'aurait pas pu être construite financièrement parlant. Musique de générique Le vitrail qui éclaire la salle dit en latin, « Leurs noms vivront éternellement ». Musique de générique En entrant dans la salle, on est comme happé par son immensité. Impressionné de voir que chaque centimètre de pierre a été calculé dans son architecture, car tout est absolument parfait. Les voûtes sont fantastiques et nous sommes rapidement perdus par la quantité impressionnante de détails qu'il faut voir entre les sculptures, les gravures et l'histoire de chacun des vitraux. Musique de générique En fait c'est simple, pour le besoin du documentaire j'ai dû rentrer plus d'une vingtaine de fois dans la salle, et à chaque fois, genre ça t'est toujours sur le cul. Mais sa pièce maîtresse, c'est celle qui attire immédiatement notre regard après avoir passé le palier de la porte, son grand vitrail. Sa taille, ses couleurs étincelantes, et l'histoire qu'il raconte. A gauche, on y retrouve les troupes de 1914, le rappel des troupes coloniales. A droite, les troupes de 1918. Au centre, on y retrouve Jeanne d'Arc et Saint-Michel, présentant à la gloire de Dieu, le poilu, avec un L et un P majuscule, tombé au champ d'honneur. Parmi les détails de cette oeuvre d'art, on y trouve aussi les fleurs d'immortels, qui symbolisent la gloire éternelle, et les croix militaires qui rappellent celles des cimetières de cette même catégorie. Un vitrail se faisant remarquer d'entrée de jeu, magnifique oui, mais qui, avec le recul, nous raconte une histoire qui aurait pu être bien mieux si elle avait été fictive. Musique de générique Vous voyez cet étrange obélisque là-bas ? Eh bien, il s'agit en fait de la lanterne des morts. On pouvait la retrouver dans la plupart des cimetières au Moyen-Âge, car elle avait la même symbolique, représentée les morts par sa lumière. Un fanal. Sur celui-ci, on retrouve deux inscriptions en latin qui, une fois traduites, disent « La lumière luit dans les ténèbres », ainsi que « Que la lumière éternelle les éclaire ». Juste à côté, on y trouve un ossuaire dans lequel, avec plus de 130 cercueils, les ossements de plus de 1500 soldats reposent, dont seulement 11 ont pu être identifiés. Relié à cet ossuaire, un cloître qui, tout le long de sa structure, se révèle être une grande galerie nous présentant le nom des corps des armées et des divisions engagées dans ces deux batailles. Dans la finalité, la bâtisse nous rappelle une architecture très ressemblante à celle des églises et des abbayes. On retrouve le rapport à Jésus, mais cette fois-ci axé à 100% sur la première guerre mondiale et l'histoire qu'elle a engendré. Un gros carnage qui a généré énormément de peur, qui a fait énormément de dégâts et qui a marqué à tout jamais l'histoire du pays et de notre monde. Cette bâtisse est placée, selon les termes du maréchal Foch, qui s'est chargé lui-même de déterminer son emplacement, au point synthétique des deux batailles de la Marne. Il marque symboliquement le franchissement de la rivière Marne par les troupes allemandes en 1914 et 1918. Un superbe parc ouvert de plusieurs dizaines d'hectares, ouvert au public qui cache un cadre magnifique. Le passage de ces petites routes entre ces belles rangées de platanes, ses petits chemins dans ses bosquets, sa rivière apaisante et son pont qui la traverse, et le clou, c'est aussi son petit château aux tourelles imposantes qui est placé là, juste avant le mémorial. Quand on arrive, on est encore loin de s'imaginer en entrant que va être révélé à nous un cadre respirant la tranquillité, nous impressionnant par son agencement et qui, en s'enfonçant plus loin, finit par dévoiler son mémorial. Perché en hauteur, fièrement dressé et dominant tout le parc. Une superbe bâtisse à l'allure incroyable et à l'histoire impressionnante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio